Tout au long de la période, l'un des plus grands industriels du monde, et même en quantité stricte le plus gros, est un constructeur automobile américain qui s'appelle Henry Ford. C'est un compagnon d'Hitler, c'est un paternaliste ombrageux, para-facho, mais fort éthique, énorme intelligence, conscience du fonctionnement du système. Alors, dans les héritages qu'on a de ce type pas très sympathique, il y a cette phrase. Pour bien marcher, le capitalisme a besoin d'avoir aussi peu que possible de règles. Mais par voie de conséquence, il doit compenser ça par une éthique extrêmement stricte. Et par exemple, il serait mauvais et dangereux du point de vue de la stabilité, de l'acceptabilité sociale du système, que les chefs se rémunèrent plus de 40 fois le salaire moyen des personnels qu'ils commandent. Moi, Henry Ford, je ne me prends que 40 fois le salaire moyen des centaines de milliers de mecs qui travaillent dans mes usines. On a oublié tout ça. Peut-être que ça pourrait rentrer dans le cas de Jules, d'ailleurs. Peut-être, parce qu'en tout cas, ça a fait, et dans la définition d'entreprise pour vous. En tout cas, ça a nous donné une stabilité formidable pendant très longtemps, dans la mesure et dans la décence. Et l'autre intuition d'Henri Ford, elle commence dans les années à la sortie de la grande crise économique mondiale. Peut-être même un peu avant, d'ailleurs. Il invente un coup absolument tordu. Et il pratique, et il dit partout. Moi, j'offre à mes salariés, je paye mes salariés. Six jours la semaine pour cinq de travail. Parce que, bon Dieu, je veux qu'ils m'achètent mes voitures, il faut qu'ils aient pour ça qu'ils aient du pouvoir d'achat. Et la formule résumée qu'il a apprise, redite après pour généraliser le truc, et pousser ses copains à faire de même, c'est je paye mes salariés pour qu'ils m'achètent mes voitures. Ça fait 30 ans que je réfléchis sur cette très belle formule, je paye mes salariés pour qu'ils m'achètent mes voitures, et je suis arrivé à la conclusion que le plus important là-dedans, c'était pas du tout le concept, c'était le jeu. Il ne dit pas, je paye mes salariés pour qu'une fiscalité intelligente préserve le plus d'épargne, et qu'une banque s'internera l'intelligence, aussi que cet épargne, mais le restissement. Je, mes voitures. Et la traduction, c'est cinq jours payés six. On a complètement oublié ce truc.